C'est dans l'un de ces camps de malades à ciel ouvert que la volontaire de médecins sans frontières a été contaminée. Dans la nuit de lundi à mardi, les premiers symptômes apparaissent. Elle se plaint alors d'une forte fièvre. Dès qu'il y a la présence de symptômes, on a des procédures et des protocoles extrêmement rigoureux, extrêmement stricts. Et il y a une mise sous isolement directe. Dès que notre volontaire a eu la première montée de température, elle a été isolée. Et directement, deux heures après, on a fait les premiers tests diagnostiques. Ces tests diagnostiques se sont révélés positifs par deux fois. Mais comment la volontaire a-t-elle pu contracter le virus ? Sur place, les patients sont soignés avec des protocoles de protection très stricts. Blouses, bottes, gants et masques sont désinfectés au chlore quotidiennement. Car le virus se transmet par le contact avec des fluides corporels. Il y a des procédures d'habillage et de déshabillage qui sont très clairement édictées. Dire comment l'infection s'est passée, ce n'est pas fatalement d'ailleurs au moment de la manipulation du malade. Selon MSF, la Française doit être rapatriée dans la soirée par un avion américain médicalisé, puis hospitalisée à l'hôpital Bégin dans le Val-de-Marne, dans une chambre stérile. La propagation du virus en France est donc très faible. Le mois dernier, une volontaire et un médecin américain avaient aussi été contaminés par l'épidémie au Libéria. Rapatriés aux Etats-Unis, ils avaient reçu un traitement expérimental, le ZMAP. Ils avaient guéri deux semaines plus tard.